Du côté des sénateurs, le match est en cours, on vous souhaite une excellente soirée à notre antenne, un bon dimanche. Et Nick Paul cherche à en profiter, réussit le contourner, mais quel replu de Suzuki. Et ensuite, la rondelle échappe à Mike Riley. Le Canadien joue de chance, et voilà ensuite Suzuki, le tir et le but ! Nick Suzuki, et c'est 1 à 0. Ils avaient eu beaucoup de difficulté à faire face au sénateur d'Ottawa. Paul est coupable d'un revirement, Riley tombe à la renverse en entrée de territoire, et s'amorce cette transition de Anderson à Suzuki avec un quatrième patineur dans l'attaque. Un tir précis qui a raison de Matt Murray, aussi rapidement qu'une minute 17. En direction de White, ensuite c'est Paul qui remet derrière à Braun Strum, il reprend encore le tir. À la sévore, et Allen qui vient fermer tout de suite avec la jambe droite. Il y avait une chance en or pour Josh Norris. Une situation qui était propre aux Canadiens en première période, particulièrement hier soir. Voilà l'arrivée de Batherson. Batherson, oui, avec une belle fête ! Oh, il y a un tir qui dévie et l'abut ! La rondelle a été frappée au vol ensuite. C'était une très belle pièce de jeu au départ pour créer l'occasion de marquer, et c'est 1 à 1. On du filet. Metté qui se fait surprendre et bat de vitesse par Batherson. Romanoff, lui, qui tente de réparer l'erreur de son coéquipier en se jetant sur la glace. Mais Batherson, bien patient, décoche ce tir qui va toucher le masque de Allen et aboutir dans le fond du filet. Est-ce que ça a été touché trop haut, cependant ? Je ne crois pas que la rondelle a été touchée. Il était sur sa lame de bâton. Je tue le verket charqué. Le tir de Dadronoff est bloqué par Jake Allen. Repris par Edmondson, alors que les mineurs doubles se terminent maintenant. On revient à 5 contre 5, on a touché le poteau. On l'a très bien vu et entendu également. Le moment où Weber plaquait Ketchuk derrière le filet. Brady Ketchuk qui reprend. Ketchuk, cette fois poussé par Sherroth. What a tiré de Zaitsef ! Oh, et la rondelle va derrière Allen et le but ! Allen n'a jamais vu le disque. Bien, ce n'est pas sans nous rappeler le premier but des sénateurs qui prennent les devants 2-1. On venait du point d'appui et je crois que c'est Josh Norris qui va faire dévier cette rondelle. Ketchuk à Zaitsef ! Un tir inoffensif dévié par Norris. Allen n'a aucune idée où se retrouve cette rondelle. Regardez bien, la rondelle est déviée juste ici. Un courbon va frapper le bâton d'Allen qui la cherche. La rondelle bondit derrière le gardien du Canadien qui paraît... veut résister à cette attaque du Canadien. Petrie reprend la rondelle dans son territoire. Petrie vers Perry. Corey Perry avec une fin. Revient vers le devant du filet. Oh, 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 oh ! Corey Perry ! Comment ces belles années ! Et c'est l'égalité 2-2. Sa grande portée pour se moquer d'Eric Godbranson. La sortie de territoire de Petrie. Tout ça suivait une présence convaincante dans le territoire des Sens. La passe de Petrie pour Perry qui va faire le reste du travail. Se moque de Godbranson. Se présente devant le filet. Et loge cette rondelle sous la jambière gauche du gardien des Sens. Toute une manœuvre de Perry qui avait inscrit le premier but dans l'uniforme du Canadien à son premier match. Et voilà le tir d'Edmondson. On a vu, Murray était complètement déplacé. Voilà la contre-attaque de Patterson. Le tir du revers. Il rate la cible. Puis on avait décoché un lorsque le long de la rampe, lui et Anderson, sont pris à contre-pied. Fourley vers Gallagher. Mais c'est une fin de séquence. Il n'y a plus de carburant du tout dans le réservoir pour Gallagher. Et c'est ainsi que va se terminer cette troisième période. On ira donc. Sénateur, mais quel mauvais espace de Mike Riley. Oh, et là, revirement, Ketchuk, le tir. Et Jake Allen, deux fois plus d'aucune. Et encore Patterson qui s'amène en contre-attaque. Derrière à Brunstrom, le tir, c'est bloqué par Allen. Patterson s'en part du retour. Et le tir de Ketchuk qui est dévié par Romanov. Ça fait combien de temps, Romanov, sur la fatigue noire? Voilà, il a tiré le but! Brady Ketchuk. Sur une situation qui était devenue incontrôlable pour le Canadien. Et les sénateurs d'Ottawa l'emportent en prolongation. Du point de vue des sénateurs, mais c'est finalement Ketchuk, après avoir étourdi le Canadien. Et force offrage, premier sur la rondelle constamment. Et Ketchuk qui se retrouve fin seul dans l'enclave pour battre Jake Allen. C'est un dénouement malheureux pour Jake Allen.